Le courage qui manque aux chrétiens, c'est le courage que les occultistes et les musulmans ont. Dans les principes de la bénédiction bien-aimée, il est très important de savoir que la bénédiction obéit aux lois que Dieu a établies dans la nature. Ça veut dire, dès lors que les lois sont appliquées, dans la nature même, la loi va te bénir. C'est comme ça que la bénédiction, je vais vous choquer un peu, n'est pas une chasse gardée des chrétiens. On n'est pas béni parce qu'on est chrétien. On a la grâce parce qu'on est chrétien, mais on est béni parce qu'on respecte les principes. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu lève son soleil sur les justes et les injustes. Amen. La foi en la grâce est plus facile à exercer que la foi en la bénédiction. Parce que la bénédiction, même quand tu y crois, tu dois remplir les conditions. Alors que la grâce ne te demande qu'une chose, c'est croire. N'oubliez jamais ce principe. La grâce et la bénédiction sont très différentes. Vous allez entendre généralement des enfants de Dieu dire, moi je suis béni parce que je suis enfant de Dieu. Oui, la position d'enfant de Dieu nous donne une bénédiction identitaire. C'est ce qu'on retrouve dans Ephésiens 1, verset 3. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux, dans les lieux. Donc c'est pour dire que même si tu meurs pauvre, au ciel tu ne seras pas pauvre. Il y a une bénédiction là-bas. Vous savez des fois quand vous voyez les gens pleurer dans nos prières, ils ne pleurent pas parce que Dieu a fait. Ils pleurent parce qu'ils réalisent qu'il est dans un gouffre profond. Et à la fin, lui-même dit, bon Seigneur, je te remercie quand même parce que tu es Dieu. Mais au fond, il n'a pas envie de dire merci. Donc même sa propre prière donne l'impression d'être devenu un mensonge. Frère, depuis que moi j'ai compris ces choses, il y a des moments où je dis à Dieu. Tu sais que ces jours-ci, quand je prie, Seigneur, je ne veux pas te rappeler les mêmes choses que tu as fait. Fais des nouvelles choses. Donne-moi une occasion pour te louer. Amen, Amen. Frère, donne-moi une occasion de te louer. Est-ce que je peux dire ce que je pense? Frère, et que le Seigneur m'en soit témoin. Ne facilitons pas la tâche à Dieu. Faisons travailler Dieu. Un jour, ma femme m'a dit, mais tu travailles beaucoup. Je lui ai dit, c'est pourquoi tu m'aimes. Elle fait, ah! J'ai dit, combien t'as aimé avant moi, vous n'êtes pas mariés. Quand on s'est mariés, tu savais que tu épousais un beau-sœur, un homme qui déteste la paresse, qui déteste ne rien faire. J'ai dit, vrai ou faux? Elle m'a souriée, elle m'a dit, ce n'est pas faux. Amen. Parce que dans la vie, tout n'est pas que grâce. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre à mériter. Parce que la grâce n'annule pas la méritocratie. Que Dieu entende ta prière et tes efforts au nom de Jésus. Rien n'est facile. Et tout n'est pas gratuit. Il est de ces choses, tu dois te battre pour avoir la paix. Pour avoir la paix. Parce que bien-aimé, quand tu as l'argent et que tu n'as pas la paix, ça ne sert à rien. Pour que tu aies l'argent et que tu bénéficies pleinement de ce que tu as, tu as besoin d'être en paix. Je prie ce soir que la paix de Dieu t'accompagne. Tu arrives à la banque, on te pose la question, quelle est la source de l'argent? Dès que tu dis, c'est un commandant, l'IM23 qui m'a donné. Frère, même le caissier va te résister. Hé, papa, pardon. Je vais appeler le chef. Le chef aussi appellera le chef. Et c'est l'ANER qui va descendre. Et puis l'ADEMIA va descendre en disant, c'est un dossier militaire. En fait, tu as reçu quelque chose, mais qui ne t'apporte pas la paix. Pourquoi? Parce qu'une bénédiction, ça dépend aussi de l'identité de celui qui te la porte. À un certain moment dans cette ville, le bishop David Ollé-Dépau avait envoyé un missionnaire. Ça s'est passé il y a plus de 30 ans. Ce missionnaire est arrivé, il a lancé l'église. Enfin, il a prospecté le terrain. Il a rendu son rapport et puis il a dit, moi, je retourne aux Haïrs commencer ma propre église. Je sors de la communauté. Une histoire vraie. Je sors de la communauté. On est aidé pour lui dire, va, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Il arrive ici. Il commence le travail. Tout se passe bien. Et puis, ils ont aidé pour bénir d'autres serviteurs. Il leur dit, vous, allez commencer le chapelle des vainqueurs à Kinshasa. Et quand ils sont arrivés, alors, ils étaient devenus un peu comme s'il y avait deux groupes de Nigériens. Et les gens étaient dans une embrouille terrible. Ils sont retournés dire à celui qu'on appelle Dad. Ils ont dit, Dad, nous avons été à Kinshasa. Mais ton autre fils là, en tout cas, il nous met les bâtons dans les roues. Pourtant, il a déjà quitté la communauté, vous m'entendez. Il dit, c'est comme si on était en concurrence. Après, il faut aider pour dire à sa secrétaire, appelle-le. Dis-lui de venir dans trois jours. On l'appelle, on dit, Dad, il veut te voir. Mais il n'est plus dans la communauté. Il prend l'avion. Il arrive à Lagos, Lagos. Il va à Cana Land. Il arrive dans l'antichambre de Yadepo. Il dit, je suis venu pour répondre à l'invitation. On lui dit, il n'est pas là, il arrive. Après, lorsqu'il entend le protocole crier, Dad is coming. Vous savez ce qu'a fait cet homme? Il a enlevé tous les habits. Il est resté nu. Il s'est étendu par terre. Il a dit au bishop, au Yadepo. Marche sur moi. Fais tout. Mais, ne me maudis pas. Pour Yadepo la regarder, il a rigolé. Il dit, ne dérange plus les autres. Tu as compris. Et cet homme dira, yes, Daddy. Il dit, tu dois respecter la distance entre l'église que toi, tu dois créer, et l'église que moi, je suis en train de créer. Tu ne peux pas combattre l'œuvre de ton père. Yes, Daddy. Père, l'homme est parti. Arrivé en 2003. Le bishop David a aidé pour revenir ici. Moi dans la salle. La salle était pleine à craquer. Il prêchait avec un micro en or. Prêt. Quand le bishop prêche, personne n'entre. Et personne ne peut arriver après lui. Parce qu'il est le représentant de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle, man of God. Prêt. Et le protocole congolais ne savait pas. Et cet homme arrive en retard. Moi dans la salle. Le protocole congolais le fait entrer. Lui, il pensait qu'on lui donnerait une place au fond. Et puis on vient avec lui. Il doit traverser devant pour aller s'asseoir là où étaient les hommes de Dieu. Prêt. Quand il arrive devant la chair. Il fait ça. Jusqu'à ce que Oedepo va lui dire, lève-toi, va t'asseoir. Mais dans l'entretemps pour nous, c'est imbichable. Mais j'ai vu comment cet homme s'est fait petit. Tout petit. Tout petit. Donc il s'est incliné jusqu'à ce qu'on lui dise, lève-toi, passe. Et puis quand il lui dit, c'est un homme. Et il continue à prêcher. Vous voyez le monsieur qui fait vous. J'ai posé la question à l'homme qui était à côté de moi. Mais il est en train de vénérer un homme. Il dit non. Ces gens ont compris ce que nous, nous ne comprenons pas. C'est pourquoi leurs ministères sont prospères. Ils savent qu'on ne touche pas à sa source. On ne touche pas. Vous savez, un grand serviteur de Dieu, connu, est arrivé au Nigeria. Il a organisé une croisade. Et le premier jour de la croisade, il a critiqué le bishop Adeboi, qu'on appelle le papa. Quand il l'a critiqué, frère, les grands serviteurs de Dieu de Nigeria se sont regardés. Le lendemain, ils sont allés le voir. Non, après le culte, ils sont allés le voir à l'hôtel. Ils lui ont dit, nous sommes venus te voir. Il dit, pourquoi ? On lui a dit, tu dois quitter le Nigeria cette nuit. Il dit, pourquoi ? Ta présence n'est plus désirée. Il dit, mais j'ai dépensé un million de dollars pour faire cette croisade. Frère, l'un d'entre eux a sorti son chèque. Il lui a signé un chèque de un million de dollars. Il lui dit, tu peux toucher cet argent aux Etats-Unis. Mais si demain, tu es dans la ville, on va te faire arrêter. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Vous combattez l'évangile. Il leur a répondu, non. Tu as touché à l'homme qui nous bénit dans cette ville. À cause de ça, tu dois partir. Quelqu'un d'autre va continuer ta croisade. On t'a déjà remboursé. Vous savez, cet homme de Dieu est parti. Il a fait dix ans sans retourner au Nigeria. Et avant de retourner au Nigeria, il devait écrire à tous les pasteurs pour demander pardon. Il dit, je vous demande pardon d'avoir offensé à Déboé. Maintenant, regardez la qualité de leur ministère et la qualité de nos ministères au Congo. C'est le jour et la nuit. Ce ne sont pas des gens qui deviennent grands parce qu'ils ont fait un buzz. Non, quand au Nigeria, on te dit que c'est un grand pasteur, au minimum, il doit y avoir un quartier comme la cité du fleuve, mais sans l'eau qui déborde. Au minimum, il doit y avoir un avion privé. Pas voyager en first class, première classe, business class. Non, privé. Parce qu'ils ont compris que si je dois être béni, l'identité de celui qui déclare sur moi la bénédiction compte. Est-ce que je peux te dire une chose? On ne court pas derrière la bénédiction chez tout le monde. Non. Il y a des gens qui n'ont rien à te donner. Ils peuvent être grands, mais ils n'ont pas la chose qu'il faut pour toi. Il y a des gens qui peuvent ne pas être grands, mais dans leur bouche, sur leurs mains, ils ont ce qu'il faut pour que toi, tu deviennes prospère. Donne-moi un amen. Ma prière, que Dieu te bénisse. La qualité d'un père est une qualité qui bénit la vie de l'enfant. Oh, donne-moi un amen. Je parlais avec une de mes filles ici. Elle est entrée dans mon bureau. Elle me dit, c'est pour la neuvième fois que je vais demander le visa Schengen. On m'a refusé ça neuf fois. Un dimanche, après le cul, cette soeur m'a donné 500 dollars. Elle m'a dit, papa, si toi tu parles, j'aurai le visa. Je lui dis, vas-y, Dieu est avec toi. Il y a deux jours, elle m'a appelé. Elle me dit, j'ai reçu une notification qu'on m'a donné le visa. Hier, elle m'a envoyé la photo du visa. Et elle a écrit à côté, papa, après neuf fois, sur votre parole, je viens d'avoir mon visa. Dans aucune ambassade du monde, on vous accordera le visa après neuf refus. Dans le fonctionnement des consuls, des consulats, pardon, les gens ne le savent pas. Quand on vous a refusé deux fois, c'est fini. La troisième fois, votre passeport, si c'est avec Schengen, ça doit aller à l'office des étrangers. Ça veut dire que les services de renseignement vont se renseigner sur votre personne. Et quand ça arrive là-bas, c'est rare qu'on vous donne le visa. Et si c'est à l'ambassade des États-Unis, on vous donne deux refus consécutifs, facilement, vous n'aurez pas le visa pendant dix ans. Quelqu'un m'a compris. Titi, tu sais ce que je comprends, maman Titi ? Un jour, j'ai amené quelqu'un à l'ambassade des États-Unis. On est entrés ensemble. J'entre à un guichet, lui à l'autre guichet. Vous savez, il m'a dit, j'ai peur, est-ce que j'aurai le visa ? J'ai sorti une parole. J'ai dit, si dans ton cœur, tu es mon fils, on va te le donner. Et puis je me suis arrêté. Vous savez, quand on arrive, tout de suite, moi, on me donne. Et puis lui, on lui pose la question, tu vas où ? Tu vas faire quoi ? Vous savez qu'il est en train de dire au consul, je voyage avec mon passeur. Le consul refuse de me regarder. J'ai trouvé ça bizarre. Quatre ans après, j'ai compris que le cœur de ce jeune homme était déjà compromis. Et que certaines choses qu'on disait sur moi venaient de lui. Alors donne-moi un amen. Dis à ton voisin, toute bénédiction a une source. Mais il a dit, lui, Dieu passe toujours par quelqu'un. Il m'est venu me dire, je viens de voir le pasteur au verneau. J'ai dit, gloire à Dieu. Et tu vas le faire quoi ? Il m'a dit, je lui ai parlé sévèrement. J'ai dit, toi, tu vas parler au pasteur au verneau sévèrement. Et nous, on l'appelait Fader Abraham. Il dit, tu vas parler à Fader Abraham. Comme ça. Il dit, oui, l'esprit de Dieu m'avait secoué. Je devais aller le grandir. J'ai dit, toi, il me dit, oui. Je lui ai dit. Et ce garçon, c'est moi qui l'avais amené au Seigneur. C'est moi qui l'encadrais. Quand j'en parle, j'ai mal dans mon cœur. J'ai rarement vu des jeunes gens être utilisés dans la prophétie, comme ces garçons-là. Rarement. Au moment où je vous parle, il est païen. Il est païen. Ce jour-là, je lui avais dit, petit. Dieu n'est pas impoli. Pourquoi les jeunes gens, ils ont la grâce, ils n'arrivent pas à émerger ? Parce que nous avons un Saint-Esprit au Congo, qui a l'air impoli. Papa, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ah ! Dieu n'est pas contre les lois de la morale. Surtout pas contre la bonne éducation. Et le respect de la personne humaine. Ce jour-là, j'ai dit à ce garçon, tu es maudit. Il me dit, tu me maudis. J'ai dit, je ne te maudis pas. Je constate que tu viens d'ouvrir. Je dis, tu viens d'ouvrir le robinet de ta malédiction. Et la malédiction va couler dans ta vie. Ré. Aujourd'hui, le passé au vernis est mort. Ça va faire 11 ans cette année. Ce garçon, rien ne marche dans sa vie. Il habite encore dans la maison de son père. Il a 40 ans. Qu'est-ce qu'il a maudit ? Parce que la Bible dit, l'œuvre du Dieu de ton père te bénira. Donc, l'œuvre du Dieu de ton père te bénira. Ça fait partie des principes. Jésus était plus grand qu'Abraham. Mais il respectait Abraham quand il parlait. Et le jour où il assemblait s'écarter, dans Jean 8, verset 56, au verset 57, la Bible dit, « Il a dû fouillir. » Parce que les gens l'avaient mal compris. Frère, peu importe le problème, la qualité de celui qui te bénit s'attache à toi. Vous m'avez compris ? Vous savez, des fois, les gens ne comprennent pas. Certaines délivrances que nous faisons ici, nous ne la faisons pas parce que, forcément, nous avons toujours l'onction. Certaines délivrances que nous faisons ici, nous les réussissons. parce que les personnes sur qui l'on prie ont du respect pour nous. Simplement ça. Où est Rudy, du livre, ta soeur pour qui on a prié dimanche, c'est divine. Elle est où ? Divine, lève-toi un peu. Voyez cette soeur quand j'ai prié pour elle. Elle était venue, elle a donné l'offrande le dimanche. Au premier ou au deuxième culte, je ne sais plus. Dieu m'est témoin. J'ai vu une vision claire dans laquelle on enlevait son père de devant elle et on me mettait à sa place. Et on m'a dit clairement, tu vois, son père était quand même protecteur pour elle. Maintenant, c'est toi qui la protèges. Vous voyez des gens de femmes pareils. Admettons que demain, elle s'allie aux gens qui insultent, qui vont dire n'importe quoi. Elle ne mourra pas directement. Mais tout ce qu'elle fait va commencer à mourir petit à petit. Le problème d'une loi qui a été violée dans le monde spirituel, c'est que ça peut se détruire même pendant 20 ans, pendant 30 ans. Les principes de Dieu restent les mêmes. Voilà pourquoi tous ceux qui ont insulté leur père spirituel pour continuer à prospérer, ils finissent toujours par venir demander pardon. Parce qu'à un moment, Dieu te dira, tu vois cette bénédiction, ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'Ethènes. Va demander pardon. S'il lui ouvre son cœur, je t'accorderai cette bénédiction. Ça fait un jour, j'étais chez moi à la maison. Je dormais. Et je vois une vision. Dans la vision, je vois un frère qui est déjà parti de l'église. Je vois, on est en train de faire des incantations contre lui. Et puis moi, j'assiste. mais je ne fais rien. Oui. Premier tableau. Ah ! Je me suis réveillé. Au nom de Jésus, je me lève contre ça. J'ai prié. Je me rendors. La vision revient. Maintenant, cette fois-là, juste quand on a voulu le sacrifier, j'ai dit, vous ne pouvez pas le sacrifier. C'est mon fils. Laissez-le partir. Maintenant, il m'a regardé. Il m'a dit dans le rêve, si tu n'étais pas intervenu, je serai mort. Le matin, on n'habitait pas très loin. Je suis arrivé chez lui, je lui ai posé la question. Tu as bien dormi ? Sa femme me regarde, le regarde, il dit non. Il suffoquait toute la nuit comme quelqu'un qui étouffait. Lui-même dira, je sentais que je perdais la force, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis à un moment, j'ai repris du courage tout à coup. Je lui ai raconté ce qui est arrivé. Il s'est ingénué devant moi. Alors je lui ai dit, tu vois la vie que tu as aujourd'hui là ? Aujourd'hui, admettons aujourd'hui vendredi. Je lui ai dit, tu vois la vie que tu as aujourd'hui ? Ce n'est pas parce que Dieu voulait, mais c'est parce que pour que Dieu intervienne, il devait utiliser mon esprit pour te bénir. Je lui ai dit, tu vois tel que tu es vivant aujourd'hui, c'est à cause de ça. Amen. Un dimanche ici, on était en plein cul. Un frère est entré. Il avait l'air épuisé. Je l'ai arrêté là-bas, je lui ai dit, je vois telle chose, telle chose, telle chose. On a décidé sur toi aujourd'hui que tu dois mourir. Leur maman était là. J'ai dit à la maman, lève-toi. Elle s'est levée. Je lui ai dit, dis de ta bouche, prophète, sauve mon enfant. Elle a dit ça. J'ai levé la main, j'ai prié. Cet enfant, tu te souviens mon canne ? Serviteur de Dieu, prophétisant et à l'onction. Mais les démons de l'esprit de mort sont sortis. Et ce jour-là, je lui ai dit, quoi qu'il arrive, sache-le, il fallait qu'une bouche parle. Pas une bouche, ma bouche. Hier, le prophète est pas face et me disait, prof, tu as pris du poids. Je lui ai dit, depuis le mois de novembre, je n'ai mangé qu'en janvier. Donc, je prenais des petits trucs seulement après 18 heures, pendant plus de 40 jours. Et de toute l'année 2023, de janvier jusqu'au 8 septembre, je n'ai mangé ni viande, ni nourriture consistante, ni peintre, rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, pendant que toi, tu critiques, moi, je gêne. Pendant que toi, tu insultes, moi, je prie. Prêt, même si Dieu était injuste, il ne peut pas laisser mes prières tomber. Jamais. Aujourd'hui, des personnes que j'ai respectées pour être père, mort, je dois me battre. Je cherche des aînés pour être comme des mentors, comme des autorités sur moi, mais non pas comme un père parce qu'un père est irremplaçable. Je paye mes dîmes à temps et à l'heure. Je fais mes sacrifices chaque année. Je ne suis jamais en déçà d'un certain montant. Chaque année. Je bénis chaque année pour moi, pour ma femme, pour mes enfants. Je termine chaque année dans l'action de grâce avec brutalité des sacrifices. Prêt. Donc, même quand mes prières vont échouer, mes sacrifices ne vont pas échouer. Et quand je le fais, ce n'est pas parce que j'ai des besoins. Souvent, je le fais en disant à Dieu, donne-moi la capacité de continuer à être une bénédiction pour quelqu'un. Tout ce qu'un homme s'aime, tôt ou tard, il le moissonnera. C'est un principe. Et les principes sont des actes, des décisions qui ne changent pas, qui ne changent ni avec le temps, ni avec la culture, ni avec la spiritualité. On ne les change pas. La croix n'a pas changé les principes. La croix les a renforcés. Dis à ton voisin, quelle est ta source? Pose-lui la question, quelle est ta source? Aussi n'a pas glory tu es que la obsession et les conqueredes des torres. Les jeunes olduğunu Fortunately,